On a été confronté à une équipe de très haut niveau, donc je pense qu'il faut toujours s'inspirer de ce qu'on voit de meilleur. Je leur dis, j'ai été impressionné pour cette équipe de Monaco, non seulement par l'aspect qualité individuelle bien sûr et collective, mais surtout par la débauche d'énergie athlétiquement, une équipe qui ne nous a jamais laissé respirer quasiment, donc il faut regarder, observer et puis en tirer, non pas les conséquences, mais en tout cas des enseignements. On était à la hauteur de notre match, on a fait ce qu'on avait à faire dans ce match-là, donc on est éliminé de la Coupe de France, maintenant il nous reste un tiers du championnat à gérer, et dans ce tiers du championnat, de notre capacité à pouvoir continuer à gagner un certain nombre de matchs, un pourcentage de matchs plutôt important depuis le début de saison, décidera de notre fin de championnat et de notre placement futur. Est-ce que tu as tiré des séquences de ce match pour le montrer aux joueurs, justement en disant qu'il faudrait essayer de tendre vers ça, ou là on n'a pas bien fait ça, est-ce qu'on a pu t'en servir un tout petit peu ? Franchement, les matchs s'enchaînent à telle vitesse, je pense que c'est plus important de gagner du temps pour bien préparer le match qui arrive, que de revenir chaque fois sur le match qui vient de se passer, alors c'est vrai qu'on le fait en règle générale, donc là je pense qu'ils ont bien ressenti ce qui était sur le terrain, il n'y a pas forcément besoin d'illustrer, c'est simplement un état d'esprit que de temps en temps on peut avoir, que de temps en temps on n'a pas, comme il y a 15 jours à Ajaccio, qu'on a retrouvé sur les deux matchs suivants contre Guingamp et à Valenciennes, on sait la marche à suivre, on a gagné beaucoup de matchs chez nous, on sait aussi ce qu'on a mis comme ingrédient. C'est un état d'esprit qui est énergivore aussi, on a vu notamment sur les deuxièmes mi-temps que vous aviez un peu plus de difficultés, la marge de progrès elle est peut-être là, réussir à reproduire ce genre d'effort, ce genre d'état d'esprit sur une plus longue durée ? C'est sûr que quand tu décides de partir fort dans un match, tu fais des efforts de récupération de ballon pour les presser haut, etc. Je veux dire globalement tu ne peux pas faire ça pendant 90 minutes. Donc il faut savoir gérer ses temps, après l'objectif pour nous c'est toujours de bien rentrer dans notre match, de ne pas laisser l'adversaire s'installer dans le match, éventuellement d'ouvrir le score si on peut le faire dans les premiers quarts d'heure, 20 minutes, ça nous est déjà arrivé pas mal de fois cette année, avec bonheur. Donc voilà, c'est à renouveler maintenant, c'est toujours ce qu'on veut faire avant le match, il faut le mettre en place dès le coup de sifflet initial, ce qui n'est pas toujours facile. Après c'est vrai que tu peux avoir des petits coups de moins bien, pas forcément en deuxième mi-temps, ça peut être aussi en deuxième partie de mi-temps, la première, mais aujourd'hui on a quand même suffisamment de monde sous le banc pour pouvoir faire entrer, enfin à faire entrer pour pouvoir garder suffisamment de fraîcheur. Et puis sur le dernier match, vous avez en plus plutôt marqué sur vos temps faibles, que ce soit contre Guingamp ou à Valenciennes, sur des périodes où vous étiez un tout petit peu moins bien justement. Donc ça c'est important aussi forcément de réussir à tuer un peu les matchs à ces moments-là. Oui, contre Guingamp ou lui et non, parce que je pense que le contre Guingamp mérite d'ouvrir le score, nous on a quand même des occasions pour le faire. On prend un but sur un ballon un peu bêtement perdu et puis un manque de réaction derrière certainement. Après, c'est toujours des situations qui sont compliquées à gérer. On l'a vu contre Monaco aussi, puisque les derniers buts qu'on a pris ici sont semblables, similaires. Donc il faut aussi que ça aille vers beaucoup plus de prise de responsabilité, de se dire que le ballon est très très important aujourd'hui. Quand on a le ballon dans les pieds, on est en danger tout le temps. Donc quand on a fait une mauvaise utilisation, on est à la limite plus en danger que quand on ne l'a pas. Mais quand tu ne l'as pas, tu peux toujours espérer le récupérer et puis après que ce soit toi qui le projette, etc., c'est plus facile. Donc on ne peut pas non plus marquer tout le temps sur nos temps forts. C'est des histoires d'efficacité qui font qu'à un moment donné, on va être plus ou moins efficace sur des actions qui peuvent nous permettre effectivement, dans ces temps forts, c'est vrai qu'on aime bien marquer dans nos temps forts. On se dit tiens, ça fait 10 minutes, 15 minutes qu'on est sur l'adversaire et on aimerait bien que ça se concrétise. Bon après, ce n'est pas toujours possible. Est-ce que tu te souviens de la stat que tu nous avais donnée sur le nombre de tirs qu'il vous fallait à domicile et à l'extérieur pour marquer ? Alors non, il sera plus précis que moi, c'est à peu près 1 sur 2 à l'extérieur, 1 sur 2 à domicile, 1 sur 4 à l'extérieur. Est-ce que du coup, il n'y a toujours pas d'explication j'imagine sur cet état de fait ? Bon non, parce que les situations sont les mêmes. Globalement, c'est des situations de marquer, il n'y a pas 50 000. C'est des cendres, c'est des frappes, c'est un contre, c'est un coup de pierreté. Il y a globalement un peu de jeu combiné quand tu peux, sous une attaque placée, faire quelque chose. Mais globalement, mis à part ces 5 situations qui reviennent tout le temps, on sait bien, puisqu'on regarde bien nos adversaires, comment ils marquent et comment ils prennent des buts. Quand tu as pris 25 buts, je dis n'importe quoi. Comme Monaco, sur 50 buts marqués, tu as mis 25 coups de pierreté. Obligatoirement, ça va attirer ton attention. Donc pour répondre à ta question, non, aujourd'hui, franchement, on n'a pas de réponse vraiment sur ça. Pourquoi ? Peut-être que parce qu'on est bien rentrés dans nos matchs à domicile, on arrive à être un peu dans le move et à concrétiser nos occasions, plus que ce qu'on fait à l'extérieur. Peut-être qu'on est un peu plus simplement frileux dans nos têtes à l'extérieur, mais franchement, je n'ai pas d'explication notable. Au rugby, on dit qu'un buteur a besoin de prendre de repères dans un stade. Est-ce que ça peut marcher, ça aussi, au foot ? Est-ce qu'au stade des Alpes, sur les CPA, sur les déplacements, peut-être que les joueurs peuvent avoir plus de repères qu'à l'extérieur ? Franchement, ce ne sont pas les entraînements qu'on a fait depuis le début de l'année sur le stade des Alpes qui font que, en général, on s'entraîne la veille du match, on fait des choses assez simples. On n'est même pas sur de la finition parce qu'on fait ça l'avant-veille du match. Ça fait deux mois qu'on ne s'entraîne plus sur le stade des Alpes parce que vous avez vu dans quel état il est. Donc évidemment, on ne va pas rajouter au désastre, si on peut dire. Mais c'est clair que c'est un phénomène qui est important quand même. Je dirais, à un moment donné, se positionner... Bon, on a fait pas mal de matchs quand même depuis le début. Il ne faut pas non plus chercher les excuses là où il n'y en a pas. Mais une cache, ça fait toujours 7m32 par 2m44, qu'on soit à l'extérieur ou au stade des Alpes. Quand il faut mettre le ballon dedans, repère ou pas, c'est devant toi, c'est à 10m. Il faut la mettre dedans et pas à côté. Une petite question tactique par rapport au système que tu utilises. Déjà, toi, comment tu le définis ? Les coachs disent souvent que le système, c'est pas important, c'est l'animation qui compte. Mais est-ce que toi, tu parles de quoi tu veux que beaucoup d'endroits, c'est un 4-3-3, un 4-2-3-1 ? Ça dépend un petit peu de l'organisation de notre milieu de terrain, à vrai dire. Là, de temps en temps, on peut jouer avec une pointe basse, deux milieux qui vont être plus relayeurs, un peu plus dans ce relais vraiment entre le milieu de terrain et nos attaquants. Et puis après, en fonction de ce qu'on a envie de faire, des gens en forme, etc., on peut partir aussi sous les derniers matchs, c'était plutôt avec deux numéro 6, je veux dire, enfin deux milieux défensifs et plus un garçon, que ce soit Jesse ou Flomiche, qui se positionnent un petit peu plus haut. Sachant que, voilà, même si on joue avec deux milieux défensifs, il y a toujours des rôles qui sont bien définis. On a quand même des garçons qui sont plutôt un peu plus défensifs, d'autres qui aiment se mêler un peu plus aux attaques, d'autres qui peuvent courir beaucoup plus à l'image d'un Charles Piquel. Voilà, quelqu'un qui va nous mettre un peu plus de stabilité à l'image de Manu. Donc, une fois que tous ces gens-là sont sur le terrain ensemble, chacun dans son rôle amène un équilibre dans son rôle, un équilibre à l'équipe. Après, moi, j'aime bien que nos lignes se déforment. Bon, voilà, on est plus basé sur, globalement, un 4-3-3 avec une pointe haute, je dirais, que vraiment sur un 4-2-3-1. Mais pour moi, tout ça, franchement, c'est du pipi de Charles. Je continue quand même. Un coach, il vient avec ses idées ou est-ce qu'il s'adapte à la qualité de ses joueurs ? Globalement, quand tu arrives dans un club, ton effectif, tu ne l'as pas choisi. Donc, tu peux avoir des joueurs avec des qualités individuelles qui ne correspondent pas forcément à ce que toi, tu aimes. Tu as un joueur de vitesse de côté, puis tu vas avoir, par exemple, deux faux pieds qui sont plutôt titulaires et qui sont de bons joueurs. Donc, tu vas t'adapter à ça et faire peut-être autre chose. Moi, j'adore le 4-4-2. Personnellement, ça a toujours été le système un peu préférentiel, la méthode un peu Christian Gourcuff, avec deux lignes distinctes, deux quatre joueurs, deux attaquants complémentaires. Mais si c'est pour arriver à jouer en 4-2-4 avec des gens qui ne défendent pas beaucoup, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, à un moment donné, tu as le ballon à peu près la moitié du temps. Bien penser que quand tu ne l'as pas, il faut bosser. Après, si tu as des gens devant qui ne sont pas des gros travailleurs, des excentriques qui n'ont pas beaucoup de caisses pour travailler défensivement, franchement, il vaut mieux faire autre chose. Avoir un système qui peut être privilégié, peut-être la qualité de tes attaquants, au détriment d'un travail défensif. Sachant que, mis à part les purs sprinters, aujourd'hui, il y a un footballeur professionnel qui joue au milieu de côté, s'il n'est pas capable de répéter les efforts offensifs et défensifs, met son équipe en difficulté. Donc, globalement, par rapport aux joueurs que je peux avoir, c'est quand même la troisième saison aujourd'hui où je suis à Grenoble. Logiquement, les gens qui sont là, ils ne sont pas là depuis le début. Il n'y a personne qui a eu un contrat de plus de trois ans. Donc, ceux qui sont là depuis trois ans, ils ont été prolongés, quasiment, à l'image de Jérôme Aubry, à l'image d'autres joueurs. Donc, c'est qu'à un moment donné, ça me convient aussi. Et après, l'objectif de recrutement, c'est toujours trouver des gens qui rentrent dans ce que toi, tu as envie de voir. Il n'y a pas eu de révolution en trois ans dans l'organisation tactique. Tu n'es pas passé en 3-5-2. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de garder un peu toujours le même système ? Est-ce qu'on est plus lisible ou est-ce qu'au contraire, les joueurs ont des habitudes ? Les deux, tu peux être plus lisible aussi. Après, justement, à l'intérieur de ton système, même si c'est un petit peu lisible et qu'on peut le deviner, je veux dire, il faut mettre beaucoup d'ingrédients dedans pour que l'adversaire, justement, soit en difficulté. Donc là, ça demande du mouvement, ça demande de la connivence. C'est bien aussi de jouer avec des gens qui se connaissent bien. On l'a vu cette année, dans les rotations qu'on a faites, de temps en temps, on s'est retrouvé avec des milieux de terrain qui n'avaient jamais joué ensemble. Et là, on se dit, tiens, je pense peut-être au match du PFC, un samedi après-midi, où j'ai dû faire jouer des gens, je pense que Vinta Poco, Anthony Belmonte peut-être, si je me rappelle, dans un rôle un peu plus haut que ce qu'ils font habituellement. Et tu sens que les joueurs ne sont pas forcément à l'aise. Donc, ce n'est pas une histoire de bricoler, de raccommoder, de mettre des gens en place. Encore faut-il qu'ils puissent être performants dans leur poste, et puis, au milieu de leur partenaire aussi, de trouver beaucoup de connivences. C'est ça qui est important. Donc, voilà, le reste, après, effectivement, c'est la littérature. Si tu n'as pas d'appel, si tu n'as pas de mouvement, tu peux jouer comme tu veux. Si tes défenseurs centraux ne sont pas capables, de temps en temps, d'aller créer des décalages, de chercher un peu de brèche, des intervalles, à ce moment-là, tu balances des ballons par au-dessus. Et puis, c'est un autre football. Bon, alors, de temps en temps, tu le fais parce que tu ne peux pas faire autrement. Mais quand on peut le faire, nous, on est plutôt sur un jeu de passe. On essaye plutôt de garder le ballon quand on l'a, de faire bon usage. Après tout ça, il y a beaucoup de choses à mettre. Tu as des phases de préparation, tu as des phases d'accélération, tu as des phases de finition. Voilà, donc, tu dois mettre des ingrédients différents selon que tu commences à relancer le ballon avec ton gardien ou que tu rentres dans la surface de réparation de côté pour les mettre un centre. Sans parler de révolution, est-ce qu'il n'y a pas une petite tentation quand on voit un Monaco révection 3-5-2, par exemple, de réadapter un tout petit peu son système ? Franchement, nous, on n'a pas prétention de se mesurer à Monaco. Ils ont des gros joueurs à chaque poste. Donc, ce que fait Covab, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai, c'est clair. Après, tout le monde peut faire plein de trucs, je n'en sais rien. Nous, on ne peut pas dire que cette année, ça ne marche pas. C'était plus pour reformuler ma question. Est-ce que toi, tu aurais pu adapter ton système sur ce match-là précisément pour contrer justement, t'adapter un peu à l'adversaire ? Je trouve qu'on est en difficulté dans la première mi-temps contre Monaco avec le positionnement de Jovetic et de Diop à l'intérieur, qui était tout le temps en soutien de Pellegris, avec encore deux milieux défensifs derrière. Ces garçons-là ont du mal à les contrôler, d'autant plus qu'ils ont une science du déplacement et du placement dans les interlignes, dans les intervalles. Donc, ça a été difficile pour nous. À deuxième mi-temps, on a été beaucoup moins gênés, je dirais. On a eu plus de nous, de fluidité. On a trouvé plus de situations. D'ailleurs, on a deux grosses occasions en une mi-temps contre Monaco pour une équipe comme nous, ce qui est déjà pas mal. Donc, après, s'adapter à l'adversaire, moi, ce n'est pas trop mon truc. Je reste toujours... Je sais globalement ce que l'adversaire va nous proposer. Francis s'occupe suffisamment, pas suffisamment d'heures pour donner un maximum d'informations, que ce soit à moi, aux joueurs surtout. Après, je pense que ce que nous, on a à faire, c'est bien plus important que de savoir qu'en face, ils jouent comme ci ou comme ça. Cibler les points faibles de l'adversaire, c'est quand un adversaire prend beaucoup de buts sur centre, c'est obligatoirement des pistes. C'est qu'il y a une faiblesse quelque part et que peut-être, sur le match, tu dois accentuer ça. C'est-à-dire, on se dit, voilà, de temps en temps, on voit des gardiens qui prennent 10 buts en dehors de la surface de réparation. On incite simplement nos joueurs à frapper parce que peut-être que c'est un point faible ou peut-être que... Donc, ça peut être des orientations qui font qu'à un moment donné, on peut plus appuyer sur une partie ou une autre. Mais le reste... C'est bête à dire, mais contre Monaco, c'est forcément plus difficile vu le peu de points faibles et le nombre de points forts aussi de toute façon de l'équipe en face. Non, mais Monaco, aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Europe sur l'année 2021. Donc, c'est pas compliqué. Ils ont gagné 7 matchs de championnat, ils mettent but sur but. Voilà, on est peut-être l'équipe qui a fait la meilleure performance contre Monaco depuis le début de saison. Je ne peux pas vous dire, mais début d'année 2021, en tout cas. Voilà, perdu 1-0, on n'a pas à rougir de notre défaite. Ils nous ont mis en difficulté. On a réussi aussi à trouver quelques brèches. Pas beaucoup, mais on en a trouvé quelques-unes, notamment en deuxième mi-temps et notamment en fin de match. Donc, voilà, j'étais satisfait du match. Je ne veux pas... C'est comme les équipes qui arrivent à battre Paris Saint-Germain. Tout d'un coup, elles ont un plan tactique qui a super bien fonctionné. Enfin, ce qui a super bien fonctionné, c'est que Paris, ils ne sont pas dans un grand jour, que les mecs, ça les fait chier, globalement, parce qu'ils jouent 3 jours après en Ligue des champions, qu'ils font un match très moyen et que sur une perte de balle, tu as réussi à marquer un but ou un coup franc. Donc, je viens à emmener, c'est toujours comme ça. Donc, il faut pas... Il faut raison garder aussi par rapport à tout ça. Sur le match de demain, peut-être ? Est-ce qu'il y a des petits bobos depuis le match de coupe ou est-ce que tout le monde est... Non, pas forcément. On est globalement au complet, mis à part Jordi qui patiente, qui est dans les starting blocks. Je pense que ça sera... On va le lâcher pour la semaine prochaine parce qu'on a des fourmis dans les jambes. Et puis, globalement, ça va pour tout ce qu'on a pas de suspendus. On récupère nos deux suspendus, Adrien et Kevin Tapoco. Bon, on va avoir un groupe au complet avec des choix à faire plutôt. Tu as un petit esprit de revanche par rapport au match allé ou une petite décision arbitrale pas forcément favorable ? Non, mais... On en a déjà parlé. Décision arbitrale, t'es pas dans notre faveur. On a un but refusé qui est valable. On a un pénitif flagrant sur Cébedo qui se fait arracher le maillot sur un coup franc. Ça, c'est des faits de jeu. C'était il y a quatre mois. Je ne vois pas pourquoi. On prend un but venu d'ailleurs. Voilà, c'était la réalité du match de ce soir-là à Amiens. Certainement que nous, on n'en a pas mis assez non plus. Ça fait partie des défaites à l'extérieur où on peut avoir... Même pas des regrets, mais simplement... Enfin, si, les regrets, justement, de ne pas avoir été suffisamment capable d'appuyer, un peu comme à Rodez, un peu comme à Guingamp, d'appuyer nos actions. Parce qu'on a le sentiment que, voilà, sur ce match-là, après, Amiens a gagné contre nous. Ils avaient certainement mérité leur victoire. Et puis, voilà, c'est tout. Après, bien sûr, on peut toujours pleurer sur les décisions arbitrales, notamment le but refusé, puisqu'il est valable et c'est un but en plus qui nous fait ouvrir le score. Et on sait que ça peut être très, très important. Voilà, c'était comme ça. Madame l'arbitre n'était pas dans un grand jour ce soir-là. Ça peut arriver. Par exemple, pas comme M. Palliez, qui, à Valenciennes, me dit avant le match qu'il s'était trompé clairement sur le pénalty de Willy. Voilà, il a revu les images, etc. Donc, je trouve que c'est bien aussi. De temps en temps, nous aussi, on est capables de faire notre mea culpa. Et puis, il faut aussi bien constater qu'arbitrer, c'est très, très difficile et que l'erreur fait partie du jeu. Il ne faut pas qu'il y en ait trop sur une période courte en tas de défaveurs parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu crispant, c'est énervant. Mais voilà, je trouve que M. Palliez, qui est venu faire un peu son mea culpa, je trouve que c'est bien. C'est très, très rare. Très, très rare. Et puis voilà, parce que ça va tellement vite que, je veux dire, ils peuvent se tromper aussi. Que moi, ce que j'ai vu du banc de touche, ce n'est pas forcément la réalité. Mais dire à un moment donné, voilà, et puis je trouve que c'est très bien et que du coup, comme nous, quand on a mauvais comportement avec un arbitre, il faut aussi qu'on soit capable de venir s'excuser. C'est normal. Mais que sur le coup, on peut avoir un petit coup de sang sur le banc. Voilà. Donc, c'est très, très bien. Donc, pour venir à ta question, tout ça, c'est bien loin, c'est très, très loin. Demain, ce sera un autre match. On est chez nous, on a envie de continuer notre match en avant, notre marche en avant. On a la chance, le bonheur d'être sur deux victoires en championnat à nouveau. Donc, la possibilité de pouvoir enchaîner, de faire encore une série de victoires. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mais on s'arrêtera bien là-dessus.